Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis Élise Lévesque, je suis coordonnatrice de l'Axe de la pratique et la gouvernance des services sociaux et de santé à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Vous êtes avec moi aujourd'hui pour le midi-conférence avec Madame Christine Laliberté et vous êtes devenu très nombreux. Merci encore d'être là. Donc, avant qu'on débute, il y a quelques petites directives à se remémorer. En fait, on invite les participants à garder les micros et les vidéos fermées. La présentation, elle est enregistrée et elle va se retrouver sur le site web de l'UPLSSS. La période de questions, elle, par contre, on ne l'enregistre pas. Elle va être coupée au montage, mais on vous invite à envoyer vos questions dans le chat pendant ou à la fin de la présentation, mais les questions, on les garde pour la fin. Puis donc, si jamais quelqu'un intervient pendant la présentation, sachez seulement qu'à ce moment-là, c'est comme si vous donnez votre consentement visite à ce que ça soit diffusé sur notre site web, car on fera un montage vraiment minimal. Et les personnes aussi qui aimeraient avoir une attestation de participation à l'activité, par exemple, comme une formation professionnelle, c'est à Frédéric Lemieux qu'il faut en faire la demande. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on attend encore plus de 100 personnes, peut-être plus de 100 personnes, mais déjà au nombre où on est, c'est bien satisfaisant. Et aussi, avant qu'on continue, j'aimerais vous inviter, comme tous les participants, participants, participantes, à inscrire dans le chat, peut-être votre nom, votre fonction ou titre et l'établissement ou organisme auquel vous êtes attaché. Comme ça, ça nous aide à mieux connaître l'audience. Et puis, ça peut être utile aussi pour notre conférencière. Puis c'est une information que tout le monde aime connaître en général, savoir qui était là un petit peu avec les mêmes intérêts pour ce sujet-là. Alors, puis même les personnes usagères ou citoyennes, vous pouvez également inscrire tout simplement usagers, usagères, citoyens, citoyennes dans notre chat. C'est bon. Alors, maintenant, qui avons-nous aujourd'hui avec nous? C'est madame Christine Laliberté et elle est présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Comme vous savez aussi, en plus de sa pratique d'infirmière IPS en soins de première ligne, elle est chargée de projets pour le projet Archimède. Et c'est d'ailleurs ce projet-là qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Alors, voilà, Christine, c'est à toi maintenant la parole. Je vais mettre la présentation. Bien, bonjour tout le monde. Ça me fait super plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est vraiment dans mon chapeau de chargée de projet Archimède que je suis ici avec vous. Donc, j'ai une pratique clinique de maintenant 40 heures comme toutes les IPS, une pratique clinique dans la clinique Saint-Vallier où je travaille actuellement. Donc, en tant que chargée de projet, je veille à l'arrimage et au bon déroulement du projet, mais je suis aussi en pratique clinique à temps complet. Alors, je vais vous présenter le projet en soi en essayant d'être le moins théorique possible. Puis, à la fin, bien, c'est ça. N'hésitez pas si le modèle n'est pas clair ou si je n'ai pas su rendre toutes les réponses que vous attendiez par la présentation. Alors, on va regarder d'abord la description du milieu, la raison d'être du modèle Archimède, les objectifs. Je vais vous décrire le modèle. Je vais vous parler un peu aussi de la collaboration des champs de compétences, des retombées attendues et quelques résultats préliminaires. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la recherche. Alors, si je vais pour le milieu en soi, on est parti d'une clinique où il y avait six médecins, une IPS, deux infirmières cliniciennes seulement pour migrer vers une équipe interprofessionnelle quand même assez intéressante. Cinq infirmières praticiennes spécialisées, dont moi qui étais à ce moment-là plus chargée de projet. Je faisais un jour et demi, deux jours de clinique. Là, ça s'est un petit peu fritté avec la COVID. On est quatre infirmières praticiennes actuellement dans le projet. On a quatre infirmières cliniciennes, cinq médecins, six depuis janvier. Désolée, un petit ajout. On a aussi un physiothérapeute, une travailleuse sociale, un psychologue, un inhalo, une nutritionniste et un kinésiologue. On n'a pas encore de pharmacien, mais ça va venir avec le prochain renouvellement du GMF. Donc, on travaille avec les pharmaciens communautaires le plus possible dans le projet, mais aussi toutes les ressources communautaires complémentaires selon ce que nous, on ne peut pas offrir ici à la clientèle. Donc, si vous regardez la pyramide inversée, en fait, c'était qu'on était plus nombreuses en tant qu'infirmières. On était neuf infirmières et il y a un moment, même dans notre transition des dernières années, qui restait seulement deux médecins sur place. Donc, on était plus nombreuses au niveau de l'équipe interprofessionnelle que du nombre de médecins. Je vais vous expliquer le contexte sur eux. Alors, c'est pour ça qu'on a souvent parlé de la pyramide inversée dans le modèle Archimède. Alors, si on regarde la raison d'être du modèle, effectivement, c'était le départ à la retraite. C'est qu'en 2014, les médecins qui travaillaient avec moi dans un rayon de cinq ans allaient tous prendre leur retraite. On est dans un milieu quand même socio-économique défavorisé, beaucoup de complexité. Quand on avait fait la recension pour voir un peu là tous les types de pathologies importantes qu'on retrouvait ici, on est situé dans la base-ville de Québec, les Moilou-Basse-Ville. On avait tous les critères les plus importants de vulnérabilité à un niveau assez élevé. Donc, ce n'était pas attractif non plus pour le renouvellement de l'équipe médicale. Mais le fait de pratiquer en équipe, de prendre la complexité dans un groupe a facilité l'attraction des médecins, en fait, pour le projet, de sorte que là, maintenant, ils sont six. Dans le fond, on a la clientèle, bien, les besoins sont de plus en plus complexes aussi. On a autres que tous les problèmes de santé chronique que vous connaissez. On est dans une région aussi où il y a beaucoup d'immigration, des réfugiés politiques, en plus d'avoir la vulnérabilité psychosociale. Donc, c'était un milieu propice au travail d'équipe. L'autre chose, bien, c'était l'accès aux soins de première ligne, pas juste ici. Vous savez, l'accessibilité est assez difficile. L'accessibilité, on parle souvent d'accessibilité à un médecin de famille, mais on est une équipe. Donc, dans l'équipe, il y a les médecins de famille, oui, mais il y a aussi tous les autres membres qui peuvent offrir un accès. Puis nous, ce qu'on dit souvent dans notre projet, c'est l'accessibilité, c'est la meilleure ressource pour le besoin du patient. Donc, plutôt que d'avoir six portes d'entrée, qui sont nos six médecins qui déversent du suivi vers les autres professionnels, bien, on est 21 professionnels qui acceptons les raisons de consultation. Puis après ça, qui va référer dans l'équipe selon les besoins puis la complexité des soins. Alors, nos objectifs, c'était vraiment d'améliorer l'accessibilité en utilisant la bonne ressource au bon moment, selon la raison de consultation. De créer un modèle de soins en partenariat avec l'usager, mais qui est axé aussi sur l'utilisation optimale des compétences, puis tout le monde occupe pleinement son champ d'exercice. Et développer la continuité de l'offre de soins et services en partenariat avec l'usager et en collaboration avec l'équipe interprofessionnelle. Alors, le modèle en soi, pour ce qui est de tout ce qui touche l'accessibilité, dans le fond, pour les… Attendez-moi un petit peu… Excusez-moi, j'ai envoyé ma présentation ce matin. Il y a des collègues puis il y a des diapositives qui n'étaient pas présentes, qui sont présentes. Alors, je vais aller ici puis je vais reculer à la suite dans les deux diapos qu'on vient de voir. Alors, si on regarde ici, ce qu'on voit, c'est la trajectoire des services avec rendez-vous. Donc, les patients sont distribués entre les intervenants, médecins, infirmières prétiennes et infirmières. Le nom de chacun d'entre nous est distribué dans les dossiers patients. Il y a des charges de patients qui sont sous la responsabilité unique du médecin. Il y a des charges de patients sous la responsabilité unique de l'infirmière praticienne. Et les infirmières cliniciennes sont réseautées entre nous avec des patients, de sorte qu'il y a pratiquement toujours une infirmière accessible, que ce soit une infirmière clinicienne ou une IPS dans les dossiers. Et selon les besoins du patient, le patient peut aller directement rencontrer notre travailleuse sociale ou notre psychologue sans passer par nous. Mais entre nous, on va aussi s'auto-référer les patients. Ce qu'on a fait pour… Tu sais, souvent, on dit qu'un caseload, mettons, d'un médecin, ça devrait être 1000 ou 1200 ou 1500 patients. Une infirmière praticienne, 600, 800, etc. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué les raisons de consultation des patients pour voir, est-ce que c'est normal qu'on dise qu'on a, mettons, 800 patients qui sont, mais qu'il y en a 500, par exemple, ce serait des bébés? Est-ce que c'est pareil qu'un médecin qui aurait, par exemple, 800 mêmes patients, mais avec de la vulnérabilité, des personnes âgées, de la complexité? 800, ça ne veut rien dire quand on parle du chiffre tout seul. Ça va vraiment en fonction des besoins. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en regardant aussi les raisons de consultation, on a comme un peu déterminé qu'il y avait des raisons de consultation qui nécessitaient un suivi permanent. Si on pense, par exemple, à un suivi de maladies chroniques, le patient est diabétique un jour, diabétique toujours. Par contre, l'intensité de ces suivis ne sera pas nécessairement toujours aux 2-3 mois. Ça se peut qu'il soit aux 6 mois, 12 mois, s'il est bien stabilisé, mais ça reste un suivi permanent. Ce qu'on considère comme des suivis temporaires, ça serait, par exemple, des soins aigus ou des soins limités dans le temps. Je vous donne des exemples. Un suivi de dépression qui nécessiterait un épisode, mettons, de 12 mois où le patient va venir beaucoup plus fréquemment à la clinique. Et en d'autres temps, après ça, quand ça va se stabiliser, peut-être va venir moins souvent, peut-être aux 2 ans, aux 3 ans. Ou encore un suivi de grossesse qui est la même chose. Puis on a nos enfants aussi en bas de 5 ans qui ont des suivis sériés selon l'abécédaire qui sont là tout le temps, mais qui après vont venir selon les besoins. Donc, nous, on classe ça comme dans des suivis plus temporaires. Puis on a les suivis occasionnels d'accès adapté ou de sans rendez-vous où le patient est vu une fois puis il va être revu seulement si ce n'est pas réglé ou si il y a un autre problème qui s'ajoute. Alors, ce que ça fait, c'est que ça nous a permis d'essayer de voir combien on pouvait prendre plus de patients en charge, en équipe, en distribuant les patients de tel sort. Dans le sans rendez-vous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on a une diade infirmière praticienne, infirmière clinicienne qui travaille ensemble puis il n'y a pas de médecin sur place. Nécessairement, on est un GMF. Donc, quand on a commencé, on devait respecter le cadre GMF, c'est-à-dire normalement, il y a toujours un médecin sur place. Mais quand on a débuté le projet, on l'a fait entériné par le ministère et on a demandé la possibilité qu'il n'y ait pas de médecin sur place, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de médecins pour couvrir 68 heures de clinique. On voulait maintenir les 68 heures d'ouverture de la clinique. Alors, on a demandé que les infirmières praticiennes puissent être toutes seules quand elles sont au sans rendez-vous. Le médecin, il y avait des médecins qui étaient de garde 24-7 dans la clinique. Alors, c'est ce médecin-là qu'on pouvait appeler si on avait besoin. En général, on ne l'appelle pas. Quand on aurait besoin, c'est parce qu'on envoie notre patient à l'urgence. Donc, généralement, on n'appelle pas les médecins quand on est au sans rendez-vous. Ça arrive, par contre, qu'on va avoir des questionnements qui vont être présents puis qu'on va conserver nos questions pour le lendemain ou pour le médecin désigné dans le dossier quand il va être présent selon le niveau d'urgence d'intervention. À ce moment-là, ça nous permet de quand même maintenir le roulement du sans rendez-vous, régler le problème immédiat du patient et après ça, faire un suivi sur la condition de santé. Donc, les infirmières cliniciennes sont habilitées. On les a beaucoup accompagnées. On a fait aussi du mentorat pour les amener à être le plus autonomes possible en sans rendez-vous et qu'elles puissent libérer des patients quand c'est possible. Donc, ils ont un droit de prescrire. Ils ont aussi les ordonnances individuelles ou collectives selon le type d'ordonnances nécessaires. Et à ce moment-là, quand c'est possible, elles peuvent libérer les patients. Dans le sans rendez-vous, le lien avec le physiothérapeute n'est pas immédiat, mais il se conserve des plages d'urgence pour qu'on puisse rapidement lui référer un patient, par exemple, avec une entorse lombaire, quelque chose de très important à gérer, qui nécessiterait d'être vu dans la semaine pour dire qu'il va conserver de l'espace pour le faire. La travailleuse sociale, c'est la même chose. Des fois, elle est disponible immédiatement aussi. Alors, quand c'est le cas, après la visite avec nous, on la réfère immédiatement à la travailleuse sociale. Sinon, le psychologue, l'inalo, la nutritionniste et le kinésiologue, c'est vraiment sur rendez-vous. Mais le besoin, eux aussi, vont se conserver des plages d'urgence. Ils travaillent toujours avec des priorités, un peu comme en CLSC ou ailleurs, pour s'assurer qu'on voit les patients dans les meilleurs délais selon leurs conditions. Suite à l'évaluation, en général, on libère le patient pour retourner à la maison, à moins que ça nécessite une référence à l'urgence. Puis il y a des patients qu'on va prendre en suivi selon les besoins. Alors, je vais reculer un peu de deux diapositives. Donc, au niveau de l'accessibilité, dans le fond, dans l'accessibilité, dans la description du modèle en soi, ce qu'on fait, c'est que la consultation qui est faite avec ou sans rendez-vous, ça fait toujours sans nécessairement passer d'emblée par les médecins. Je l'avais mentionné un petit peu plus tôt. C'est vraiment le besoin de l'usager qui va faire en sorte qu'on va le rencontrer puis qui va le rencontrer dans notre équipe. C'est certain que plus les problèmes sont complexes, plus on est réseauté en collaboration, ça va de la rencontre de corridor comme tout le monde, mais jusqu'aussi aux rencontres où on va vraiment s'asseoir ensemble ou encore même la rencontre d'équipe. Pour ce qui est de la qualité de la continuité puis de la réponse rapide aux besoins, c'est tous les intervenants qui peuvent référer à un usager, à un autre professionnel en tout temps. Donc, les délais pour voir les gens sont variables. Ça peut aller de 24-48 heures à deux semaines, à un mois. Ça dépend vraiment des besoins. On ne sédule pas trop loin d'avance nos horaires, de sorte que des fois, c'est une à deux semaines d'ouverture d'horaire maximum pour qu'on soit en mesure toujours de reprioriser puis qu'on n'ait pas des gens de séduire deux ou trois mois d'avance puis que finalement, ils sont dans l'horaire puis ils n'ont pas besoin vraiment de nous ou qu'ils prennent des rendez-vous pour avoir un rendez-vous au cas où que, comme on le voyait là avant de faire le modèle Archimède, il y a eu quand même de l'enseignement qui a été fait auprès des usagers pour en arriver là. Et c'est la même affaire au niveau des sans-rendez-vous. Beaucoup d'enseignements étaient faits. Entre autres, je vais vous parler plus des hits, les rumes et autres, des toilettes nasales qui n'étaient pas faites, d'avance, la prise de température qui n'est pas faite. Ils n'appelaient pas, par exemple, à Info-Santé pour voir s'il y avait des mesures qui pouvaient être faites. On a beaucoup travaillé pour que quand les gens viennent au sans-rendez-vous, souvent, il y ait vraiment un besoin de sans-rendez-vous réel avec un besoin de prescription, un besoin d'enseignement. Donc, les familles se sont habituées à ça. On est implanté depuis avril 2017 et on est en fonction plus en vrai roulement, je dirais, depuis 2018-19 parce que toute la période d'adaptation, d'ajustement, d'enseignement, de renforcement de nos pratiques a fait en sorte que ça a pris un temps pour amener nos personnes à savoir quand bien consulter. Puis, on a perdu un peu pendant la COVID parce que comme les patients s'en allaient en CD, ils étaient habitués de consulter dans un modèle standard. Donc, quand on a ouvert à nouveau au début septembre à nos patients, peu importe COVID, pas COVID, là, il y a eu encore une certaine forme d'enseignement à refaire. Soit que c'est des nouveaux parents qui n'étaient pas habitués, c'est des premiers bébés, donc on refait de l'enseignement, ou c'est juste le fait d'avoir eu un service où il n'y avait plus de temps, une certaine continuité. Donc, on est en train de réajuster le tir par rapport à ça. Est-ce que ça a fait? Christine, on n'entend plus. Votre micro est fermé. Ça fait-tu longtemps qu'il est fermé? Non, quelques secondes. Ça s'est fait tout seul. OK, c'est bon. Ce que je mentionnais, c'est que dans le sans-rendez-vous, attendez, j'en ai perdu mon fil. Ce que je vous disais, c'était… Ah oui, au niveau du sans-rendez-vous, au début du projet, on avait du sans-rendez-vous toute la journée. Puis, après un certain temps, les gens se sont habitués à consulter au bon moment. On a levé sans-rendez-vous en après-midi pour garder celui du matin et celui du soir. Puis, c'est ce qu'on a actuellement. Sans-rendez-vous matin et soir. Puis, en journée, en après-midi, il n'y en a plus. Puis, on a juste en conséquence. Puis, c'est déjà arrivé, même avant la COVID, dans le moment où on était en meilleur roulement. J'ai déjà vu des périodes où il y avait des trous dans nos horaires de sans-rendez-vous. Les gens n'avaient pas besoin. Au niveau de l'assiduité, si vous ne connaissez pas la notion d'assiduité, souvent, on entend parler plus des inscriptions aux médecins et du taux d'assiduité de la clinique. C'est, dans le fond, quand les patients vont consulter ailleurs qu'à notre clinique. Alors, si nous autres, notre taux d'assiduité restait autour de 85-86 %, donc 14-15 % de nos patients, parfois, vont aller à l'urgence ou ailleurs. On est dans un milieu vulnérable. Ça arrive. C'était rare que c'était par manque de disponibilité. Là, encore une fois, avec la COVID, on est en réajustement. On a perdu des joueurs, là, temporairement. Mais, en général, on a maintenu, même pendant la COVID, où on a ouvert les services à la population, un taux d'assiduité de 85-86 % toute la durée de la COVID. Ensuite de ça, attendez, maintenant, c'est mon PowerPoint qui ne veut plus avancer. Je vais arrêter la présentation. Je vais la remettre. On s'ajuste. Une journée comme ça. Oui, c'est ça. Donc, pour ce qui est d'utilisation optimale des ressources, bien, ce que je mentionnais un petit peu plus tôt, là, c'est vraiment de remplir complètement le champ d'exercice. On veut, en fait, ce qui m'avait amenée dans la conception du modèle Archimède, c'est que j'étais infirmière en GMF, infirmière clinicienne en GMF avant de faire mon cours d'infirmière praticienne. Quand j'ai terminé, j'ai sorti du milieu du GMF où j'étais, qui était ici à ce moment-là pour travailler ailleurs. Puis, je me suis rendue compte que les infirmières cliniciennes avaient un rôle vraiment sous-utilisé. Il y avait beaucoup de compétences qu'ils auraient pu mettre à profit, qui ne s'étaient pas faits. Ça m'a, ça a été comme un choc, puis ça m'a fait comme prendre conscience qu'on était tous formés au niveau du bac, au même niveau. Mais quand on arrive sur le terrain, on ne travaille pas tous à pleine efficacité par rapport à ce qu'on peut offrir comme service. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, bien, écoute, dans Archimède, il faut qu'on pousse la machine. Tout le monde a quelque chose à offrir à la population. Puis, il faut optimiser ce qu'elles peuvent faire. Et le rôle qu'il y avait était pas le même que moi j'avais au GMF, c'est-à-dire qu'il allait moins loin dans ce qu'il pouvait faire. Et je voulais les amener là. Là, on recule. En 2003, moi, j'étais dans un des premiers GMF. Puis après ça, quand je suis devenue infirmière praticienne, on parle donc de 2009. Alors, dans l'endroit où j'étais, le rôle n'était pas utilisé aussi efficacement qu'en GMF. Alors, ça, c'était une des choses. On voulait aussi optimiser la disponibilité médicale pour les besoins plus complexes des patients. Donc, s'il y avait de la contraception ou des choses comme ça qui passaient en bureau ou un examen gynéco et autres, on a fait migrer ces rencontres-là vers les infirmières cliniciennes. Puis, les médecins, ils en ont quand même un peu encore. Tu sais, le but, c'est pas d'avoir une pratique uniquement de complexité. C'est juste d'essayer d'être plus efficace en tant qu'équipe. Donc, le médecin ne va pas retourner un patient qui passe dans son bureau pour une contraception. Mais par contre, on va faire de l'enseignement pour que les prochaines fois, ça puisse se faire avec les infirmières cliniciennes. Donc, tout ça visait aussi à augmenter le nombre d'inscriptions à la clinique, ce qu'on a pu faire. L'autre chose, c'était le partenariat avec l'usager. Donc, de considérer son expertise. C'est fini l'air où c'est nous qui savons tout et que le patient fait ce qu'on dit. Vous le savez. Donc, on travaille vraiment avec eux en fonction de leurs besoins. Et ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on fait tout ce qu'ils veulent, mais ça veut dire qu'on les amène dans les meilleures conditions. Mais ils ont le choix de décider de ne pas faire ce qu'on leur propose. Mais ils savent qu'est-ce que ça va donner comme conséquence. La sensibilisation des usagers ou celles utilisées optimales et adéquates des rendez-vous, c'est ce que je viens de vous mentionner, comme la gestion efficiente des soins et services. Alors, je vais passer à la diapositive suivante parce qu'on les a faites. On est rendu donc à l'expérience du GMF en tant qu'équipe et nos heures d'ouverture. Si jamais vous ne voyez pas la diapositive, vous me le dites. Pour l'instant, pour moi, tout de suite sont pour. Alors, c'est des services qui sont gratuits pour la clientèle. Le physio, kinésio, toutes les six ressources professionnelles qui ne sont pas les médecins et les infirmières, donc ne sont pas des services à rémunérer par les patients, ce qui était important pour nous dans le type de suivi à offrir, étant donné qu'on est dans un milieu vulnérable. On est donc ouverts 68 heures par semaine, 7 jours sur 7. Les priorités ont été établies pour réduire nos listes d'attente aussi, notamment pour les nutritionnistes, la nutritionniste et le physiothérapeute. Donc, essayer d'envoyer là vraiment les besoins qui sont prioritaires pour qu'ils puissent les accompagner. Je pense, par exemple, à un patient qui vient d'apprendre qu'il y a une maladie celiaque ou une autre maladie inflammatoire de l'intestin, par exemple. Un bébé qui casse sa courbe de poids, qui a besoin d'enrichissement au niveau de son lait, etc. Donc, on va comme vraiment prioriser selon les besoins les plus urgents. Ensuite, on partage les rendez-vous entre l'ensemble des professionnels. La fréquence des suivis, c'est nous autres qui la déterminent. On n'a pas fait une séquence fixe de suivi. On l'adapte au patient. Puis, si on a un patient qui a toujours 15 problèmes quand il vient en clinique, on le sait qu'on ne peut pas régler 15 problèmes dans une visite. On va quand même essayer d'aller au meilleur, mais on va pouvoir déterminer de le revoir dans un moment rapproché pour éviter qu'il décompense. On est aussi dans une mesure où on essaye, je ne sais pas si vous connaissiez le programme Alliance. On avait ça dans la région de Québec. Je ne sais pas si c'était provincial. Mais c'était les patients qui consultaient, qui surconsultaient en fait au niveau des services. Donc, on accompagne ces gens-là au meilleur pour éviter la surconsommation de services avec différents intervenants. Puis, on va centraliser, puis on va déterminer c'est qui son intervenant prioritaire. C'est toujours lui qui va voir assurément pour des problèmes, par exemple, chroniques ou autres, qu'on va déterminer dans les messages qu'on va se laisser dans notre dossier médical électronique. Alors, la travailleuse sociale, pour ce qui est de la répartition des temps, elle est avec nous à temps complet. La nutritionniste aussi. Les autres ressources, psychologues, kinés, physio, inhalo, sont là un équivalent de 2,5 jours par semaine. Donc, en fait, ils font de la rotation entre eux aussi pour les espaces bureaux. Alors, si on regarde un peu dans la répartition des raisons de consultation par rapport au sans-rendez-vous en soi entre les infirmières et les médecins, les médecins, comme je vous dis, ne sont pas au sans-rendez-vous tout le temps. Par contre, ils font de la rotation avec nous. Ils vont couvrir certaines places de sans-rendez-vous. Ce qui distingue la présence IPS médecin, c'est que les médecins chez nous sont 5 sur 6 médecins finissants dans les dernières années et ils font des gardes ailleurs. Donc, on a comme un équilibre entre leur présence de sans-rendez-vous, garde, puis nos présences, nous autres, les infirmières praticiennes, pour faire la couverture des heures de sans-rendez-vous. Alors, les infirmières cliniciennes vont beaucoup faire les otites, sinusites, pharyngites, etc. Quand la raison de consultation arrive, la secrétaire va mettre dans son horaire en priorité ces clientèles-là. Puis, quand on arrive avec les cas un petit peu plus complexes, douleurs abdominales, musculoskeletiques, céphalées, vertiges, etc., on va mettre ça dans l'horaire de l'infirmière praticienne. D'emblée, s'il y a une demande qui est en lien avec la CNSST, on va mettre ça dans une cage d'urgence d'un médecin parce que les IPS ne peuvent pas le faire. La SAAQ, on a retiré cette raison de consultation-là du sans-rendez-vous quand on a fait le ménage des raisons de consultation pour que nos patients soient vus vraiment en rendez-vous de suivi. Et maintenant, les infirmières praticiennes, tout comme les médecins, peuvent le faire. Donc, ce sera un ou l'autre selon avec qui est relié le patient qui va faire l'évaluation puis remplir le document. Quand on a besoin de diagnostics en santé mentale, actuellement, les infirmières praticiennes de la première ligne ne peuvent pas le faire. Donc, on a un accès avec le médecin. Puis, on a aussi maintenant une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale avec nous. Et on va référer nos patients pour les diagnostics avec elle. Pour ce qui est du suivi, ça va dépendre vraiment de l'intensité du soin qui est nécessaire. Donc, ça peut être soit l'infirmière praticienne au dossier ou l'infirmière praticienne en santé mentale qui va faire le suivi du patient, parfois le médecin. En ce qui est en lien avec le physio-kinésio, on a fait un arrêt au début de la pratique ensemble pour vérifier qu'est-ce qu'on réfère à qui. Donc, ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est aigu, douleur aiguë, s'en va vers le physiothérapeute en bas de 30 jours. Laisseur récente, chute récente, risque aiguë de tout ce qu'un physio peut faire, ça s'en va là en premier. Si c'est chronique, des conditions chroniques, des problèmes, par exemple, d'entorse lombaire répétitive, etc., ça va être la kinésiologue. La même chose pour l'évaluation de la démarche du risque de chute chez la personne âgée. Elle va faire un programme adapté à la condition de santé du patient. et elle, elle va être en lien avec eux tout le temps. Donc, elle n'est pas uniquement dans de la prévention pure et simple de monter des programmes d'entraînement. Et vraiment dans la complexité et les problèmes de santé, des programmes d'entraînement qui sont adaptés aux conditions. La nutritionniste, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. La travailleuse sociale, elle est très proche de nous, autant dans le sans-rendez-vous qu'en suivi. Au niveau du sans-rendez-vous, entre autres, pour les patients en crise, s'il est disponible immédiatement, elle va les prendre. Sinon, elle répond au téléphone. Elle va donner un rendez-vous rapide. On va désamorcer la crise et elle va pouvoir continuer le suivi avec le patient. Il arrive que je peux sortir le patient de mon bureau pour l'envoyer direct dans le sien, mais ça dépend vraiment de son horaire. La psychologue, elle, c'est vraiment sur rendez-vous que les suivis vont se faire. Puis l'inhalothérapeute, c'est la même chose. On avait antérieurement un spiromètre, donc il faisait des spirométries puis il faisait des ajustements de traitement. Actuellement, on a plus de spiromètre, donc il est beaucoup dans l'évaluation de la condition respiratoire, toutes les techniques d'utilisation des inhalateurs et les suivis qui viennent avec l'arrêt tabagique, etc. Alors, pour ce qui est de la collaboration, de la complémentarité des rôles, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait des trajectoires qui s'ajustent au fur et à mesure sur un continuum de soins pour les patients. Tout n'est pas rédigé. On est en train de préparer des documents pour les gens qui voudraient faire le modèle Archimède, par exemple. On est en train de rédiger un peu comment on a fait pour le monter, pour que ce soit reproductible ailleurs. Ce qui a été super important chez nous, c'est la clarification des rôles de chacun. Donc, il y a vraiment eu des rencontres d'équipe où tout le monde était présent et chacun exposait son rôle. Puis, on a fait les départages des rôles pour que ce soit moins compliqué, pour savoir à qui référer. On a des zones grises. On vit dans les zones grises. On les accepte très bien chacun. Il n'y a pas de compétition de professionnels. C'est vraiment un arrimage d'équipe. Puis, ça va vraiment bien comme ça. Pour ce qui est de la collaboration interprofessionnelle, je vous parlais d'un continuum de rencontres avec l'équipe. On a aussi des espaces d'échange, des rencontres statutaires. En dehors des discussions de cas cliniques, il y a aussi des rencontres organisationnelles qui incluent autant les médecins que les IPS. À d'autres moments, on ajoute le personnel de soutien administratif. Et en d'autres moments, c'est toute l'équipe interprofessionnelle au complet médecin IPS qui est en rencontre. Donc, au début, on avait des rencontres vraiment intensifiées parce qu'on voulait vraiment créer notre arrimage puis déterminer nos trajectoires de suivi. Mais avec le temps, ces rencontres-là peuvent avoir lieu deux, trois fois par année. Les rencontres médecins IPS, c'est à peu près au deux mois parce que c'est nous qui faisons le plus gros roulement de la clinique. Et à ce moment-là, il y a quand même toujours la directrice administrative qui est présente, de sorte qu'on touche un peu tous les sujets. Puis, on a des caucus à toutes les semaines. Les caucus, les médecins, ils ne sont pas présents. Moi, en tant que chargée de projet, je fais le pont avec l'équipe médicale s'il y a des sujets qui les concernent. Au début, très souvent. Maintenant, moins parce qu'on est habitués à travailler ensemble, tout le monde. Il y a une stabilité dans l'équipe, sauf au niveau du mouvement des infirmières cliniciennes, beaucoup à cause de la COVID. Mais sinon, on a quand même une certaine stabilité. Alors, les caucus, dans le fond, une fois par semaine, ça dure une demi-heure. On parle des enjeux puis on cherche des solutions immédiates. Si on ne les trouve pas immédiatement, on retravaille ça avec l'équipe puis on avance continuellement de sorte qu'on ne laisse pas traîner des problèmes ou des enjeux qui concernent l'équipe. On les règle au fur et à mesure le plus possible. Le rôle de l'infirmière clinicienne, je l'ai quand même beaucoup déjà détaillé. En fait, sachez que c'est un rôle qui est beaucoup... C'est le rôle d'une infirmière en GMF plus, je dirais, au sens où leur contribution est vraiment plus avancée dans le rôle au sans rendez-vous. Dans le suivi puis la prise en charge, ce qu'on a ajouté aussi, c'est le suivi, entre autres, pour les patients qui n'ont pas vu leur médecin depuis longtemps ou l'infirmière praticienne. Quand on a un rush, par exemple, comme là où on est en sous-effectif pour maintenir un roulement, bien des fois, c'est l'infirmière clinicienne qui voit un patient qui a besoin de renouvellement, qui n'a pas été vu depuis un an. Si on intervenait un médecin IPS, il ne peut pas le mettre dans le rendez-vous assez rapidement. Elle fait toute l'évaluation basée sur le guide, le GPS, en fait. Puis elle va faire l'évaluation complète, toutes les mesures préventives, elle prépare les prescriptions qu'elle peut faire selon les ordonnances collectives et on va finaliser avec elle de sorte qu'on est capable de mettre en roulement davantage la prise en charge de nos patients en suivi, par exemple annuel, ou si c'est des problèmes de santé chroniques, ils vont les garder en suivi quand il y a un ajustement à faire puis ils vont ralentir le nombre de visites quand les ajustements, par exemple, si il y a un diabétique, ils sont stabilisés, les glycémies sont belles, mais le patient peut retourner à l'infirmière en tout temps s'il veut, il n'est pas obligé de repasser par l'IPS ou le médecin pour y aller si jamais son diabète se déstabilise. Dans la démarche clinique, on a modifié la démarche clinique de l'infirmière en soi pour l'amener un peu comme le médecin et l'infirmière praticienne, c'est-à-dire c'est une démarche structurée par raisons de consultation HMA, l'histoire de la maladie, revue du système, examen physique, plan de soins, plan de traitement et on les a accompagnés pour modifier le questionnaire pour qu'il soit encore plus structuré puis à l'examen physique, on les a accompagnés en fait pour enrichir l'examen, il était sous-utilisé, on l'a optimisé et les infirmières praticiennes les ont beaucoup accompagnés par rapport à ça pour justement distinguer la normalité de la normalité. Donc, on essaie vraiment de potentialiser le tout, sont super contentes de pouvoir le faire aussi avec nous et c'est ce qui permet de libérer les patients puis d'avoir une confiance accrue en ce qu'ils vont faire au niveau de l'évaluation puis on voulait surtout éviter qu'ils fassent des évaluations puis que le médecin ou l'infirmière praticienne ne lisent pas l'évaluation qui a été faite parce que, bon, ça répond pas aux besoins. Alors, on les aide à améliorer l'évaluation pour que ça réponde bien puis que tout le monde s'y retrouve puis ça va vraiment bien. Ça augmente l'efficacité des services aussi puis eux autres, bien, ils sont satisfaits parce qu'ils peuvent vraiment optimiser leurs activités qu'elles peuvent faire en tant qu'infirmières. puis ils ont des rencontres statutaires avec soit les IPS ou les médecins pour parler des cas cliniques, par exemple, qu'ils auraient rencontrés. On n'est pas dans l'action, réaction immédiate tout le temps. Quand on est en rendez-vous, oui, on va aller voir tout de suite s'ils veulent qu'on aille voir quelque chose, mais dans les suivis, on ne peut pas le faire. Donc, on prévoit des rencontres statutaires pour parler des dossiers ensemble. L'infirmière praticienne occupe aussi pleinement son champ d'exercice. Donc, je ne vais pas l'expliquer le rôle complètement de l'IPS, mais je pense qu'il y en a parmi vous qui sont présents aussi. Dans le fond, on assure, pour ce qui est du sans-rendez-vous, 90 % de la couverture de sans-rendez-vous, elle est offerte avec les infirmières praticiennes. Les suivis, on a des caseloads qui s'apparentent à 600 à 800 personnes non pondérées. Donc, on parle d'individus en soi. La vulnérabilité ajoutée, je ne peux pas vous dire tant combien, parce que vous savez, la vulnérabilité, c'est plus le caseload du médecin qui est capable de le faire ressortir. Nous, on sait combien d'usagers on a en suivi. On est, comme je vous disais, assignés au dossier, donc c'est nous que le patient va rencontrer en tout temps. Ensuite, pour ce qui est du reste des informations, je vous les ai déjà dit, les infirmières cliniciennes, on parle des 17 activités avec le droit de prescrire, les praticiennes, on parle des 17 activités des infirmières réservées plus les 8 activités cliniques de l'infirmière praticienne qui inclut aussi maintenant de poser le diagnostic, établir les plans de traitement. Donc, tout le monde va aller vraiment au maximum de ce qu'il peut faire en fonction de son niveau de confort, son jugement clinique, son champ d'exercice et ses compétences. Et on réfère au médecin selon les besoins. 70 à 80 % de notre pratique se fait auprès des usagers. Il y a comme à peu près une journée semaine, je vous dirais, où on est tous impliqués soit en milieu universitaire à l'enseignement, soit au mentorat, à la supervision, soit en collaboration à la recherche. On n'est pas chercheurs, on collabore à la recherche ici à l'interne. Des fois, il y a des programmes à la maîtrise qui sont faits. Les gens ou au doctorat veulent venir dans le projet Archimède pour voir un peu comment ça se déroule. Donc, on va collaborer de cette façon-là. On a des IPS qui vont contribuer plus dans le soin à domicile, des gardes d'ambulance, un projet qui avait eu lieu à Québec, les CDP pour la pédiatrie. Donc, on est un petit peu impliqués comme ça à différents niveaux. Les médecins, bon, on a habituellement donc leur suivi habituel. Leur charge de cas va varier entre 2 000 à 3 000 usagers équivalents temps plein. On est plus actuellement dans le 2 000, 2 500, dépendant des médecins parce que certains médecins sont ici seulement deux jours et demi semaines. Donc, c'est des équivalences parce que pour deux jours et demi semaines, ils ont 800, 850, 900 patients à eux qui vont travailler avec l'équipe, les autres qui sont nous, qui sont là pour temps plein et à la clinique pour faire le roulement de la clinique. Donc, ils sont en collaboration constant avec nous, avec moi particulièrement pour s'assurer que notre projet évolue bien. Ils sont disponibles pour l'ensemble des ressources professionnelles selon les besoins. Ils ont des plages de rendez-vous accessibles en moins de 48 heures. Il y a des plages aussi de rendez-vous réservés pour nous pour qu'on puisse mettre rapidement un des patients qu'on a vus dans leur horaire et une fois par semaine, il y a une rencontre statutaire avec les responsables du GMF. Ils vont participer donc aux unions d'équipe avec nous autres aussi et il y a une co-gestion administrative aussi avec les gestionnaires du CIUSSS, la Capitale-Nationale pour l'ensemble des ressources professionnelles sauf les ressources administratives. Alors, les retombées attendues, je regarde l'heure, je ne veux pas trop m'éterniser, il est 12h40, ça fait un petit bout. Je vais aller rapidement pour les retombées attendues. En fait, on voulait pouvoir gérer rapidement les problèmes de santé en étant efficaces, on voulait impliquer les patients dans les soins pour qu'ils comprennent mieux aussi l'usage des services mais aussi mieux les accompagner puis répondre selon ce qu'eux sont prêts à faire pour leur état de santé. On donne un accès téléphonique à l'équipe, pas à l'équipe mais aux patients, un accès téléphonique par l'équipe soignante qui a été nommé comme étant un grand bénéfice par les patients dans les premiers résultats de la recherche. On voulait donner des accès rapides au rendez-vous donc ça, ça va bien aussi. Pour ce qui est des médecins et des professionnels de la santé, pour nous autres, c'est vraiment un travail en étant en grande collaboration comme ça, il n'y a rien qui est complexe parce que la complexité, on la délie entre nous puis on s'aide pour que ce soit plus facile par l'ensemble des types de professionnels qu'on a sur place, ce qui fait qu'on était capable comme prévu d'augmenter le nombre d'inscriptions pondérées par médecin. Pour ce qui est du système de santé publique, on voulait mieux utiliser les services pour faire de l'économie que les usagers se présentent au bon endroit quand c'était le temps donc c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on fait aussi. Alors, la recherche est toujours en cours, elle est scindée, ça a pris du temps avant qu'elle débute, ça a pris un an et demi après le début de projet donc on est en rattrapage d'informations puis il y a eu des entrevues qui ont été faites avec les patients et les professionnels dans l'équipe. Dans les premiers résultats qui se sont sortis, les usagers étaient vraiment satisfaits de la rapidité d'action, d'avoir un bon professionnel pour répondre aux besoins. Au début, il y avait des craintes que ce ne soit pas un médecin, il ne comprenait pas c'était quoi une infirmière praticienne, il ne distinguait pas le rôle des praticiennes et des infirmières cliniciennes donc avec le temps ça s'est amélioré puis il voit vraiment un bénéfice au travail en réseautage d'équipe qu'on fait puis ce qui était ressorti aussi dans les premières données, c'est qu'il disait que la durée des rendez-vous était adaptée, les professionnels prennent le temps d'écouter ce qu'on a à dire. Ici, les rendez-vous, il n'y a rien en bas de 30 minutes à moins que ça soit propice en ce rendez-vous parce que ça marche mais on n'est pas sédullé aux 15, aux 10 ou aux 20 minutes, on est sédullé aux 30 minutes, les médecins aussi et ça n'a pas empêché l'assiduité puis l'accessibilité aux soins et services ce qui me fait penser que ce n'est pas uniquement dans le débit qui ont accès aux services et les patients mais c'est aussi quand on prend le temps de répondre qui ont besoin de revenir moins souvent. Ce n'est pas terminé avec la COVID, en fait, la recherche a cessé, notre équipe a été beaucoup mobilisée, on a perdu la moitié de nos ressources puis on s'est remobilisé en équipe avec ceux qui restaient sur place. À un moment donné, on était juste trois infirmières praticiennes, une infirmière clinicienne, on était trois, quatre médecins sur place puis ensemble, on a réussi à garder la clinique ouverte 68 heures parce qu'on a retravaillé notre structure interne de fonctionnement puis on a optimisé qui voyait tel patient à quel moment, ce qui fait qu'on a maintenu notre taux d'assiduité comme je mentionnais 85-86 % même dans les moments les plus critiques de notre accessibilité. On a fait l'accès populationnel au sans rendez-vous puis quand je parle de 68 heures, c'est 12 heures par jour du lundi au vendredi puis de 8 heures à midi, samedi, dimanche et les jours fériés. Donc, on a pu le faire quand même. Alors, c'est vraiment nos caucus, notre arrimage d'équipe qui nous a permis de faire tout ça. J'ai fini. Je m'excuse, c'est un petit peu plus long. J'espère que ça répond bien puis je suis prête à prendre vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada